Salut à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo alors je suis extrêmement content ça se voit peut-être pas parce qu'on vient de se frapper 12h30 13h30 13 heures de vol sans compter le petit ajaxio paris mais nous sommes bien arrivés à singapour on est ici en partenariat avec l'office du tourisme on est comme des fous on est trop content parce que non seulement on connaît pas singapour mais plus largement connaît pas l'asie encore c'est la première fois qu'on met un pied en asie avec elissa donc trop hâte de découvrir la culture la gastronomie évidemment ça c'est avec c'est un peu l'essence de ma chaîne d'ailleurs je vous invite d'ores et déjà à aller voir les vidéos qui sont sorties sur la chaîne d'elissa parce qu'elle dit ça fait du délit vlog ce qui fait qu'elle va vous filmer toutes nos journées bien détaillé au moins vous aurez le maximum d'infos évidemment tout ce qui est nourriture et je vous filmerai aussi vaguement la ville et tout voilà pour un peu un peu agencer ma petite vidéo de façon sympathique et ludique à regarder mais vraiment toutes les infos sur la ville etc et les activités et tout ce qui est à faire ce sera sur la chaîne d'elissa enfin ça y est dans et déjà vu que au moment où je tourne cette vidéo il y aura déjà quelques délit vlog qui seront sortis donc moi je vais vous faire deux vidéos donc une vidéo un peu globale sur celle que vous êtes en train de regarder sur singapour les restaurants les petits lieux et tout voilà un petit un petit truc mais avec vraiment la gastronomie en priorité et ensuite on fera une vidéo dégustation parce que je pense qu'on peut trouver des trucs de fou ici à manger qu'on n'a pas chez nous et c'est un peu devenu petite tradition les vidéos dégustation d'habitude c'est avec les enfants mais là les enfants sont pas là donc ce sera avec elissa j'ai hâte ouais surtout dans les vidéos dégustations surtout que là je pense qu'on va trouver vraiment des trucs chelous on est à l'hôtel mirama assez bien placé apparemment on découvre seulement on a une jolie vue on est au 13e étage on a un petit programme de prévu avec l'office du tourisme ils nous ont fait un super programme donc on est on a aussi des moments où on est libre donc c'est cool on va se laisser un peu porté par le programme et dans les temps libres on va un peu visiter ce qu'on a envie et là on va au mandarin oriental donc c'est c'est une chaîne un peu quand même haut de gamme qui a dans plusieurs pays du monde il y en a paris notamment etc et là on va boire un petit coup et du coup on va manger ensuite juste à côté donc c'est parfait pour une première petite visite ça commence à vraiment demain parce qu'on est quand même un peu fatigué etc voilà ce soir on prend un peu la température de la ville et demain on commencera vraiment les visites en marchant bien et tout bon voilà on vient de partir de l'hôtel je vais vous faire une vidéo assez globale comme je voulais dire ça va être à la fois beaucoup gastronomie évidemment avec les bonnes adresses et tout plus aussi vous distiller des petites infos sur la ville d'ailleurs elisa est en train de dire et c'est vrai que c'est assez assez fou et faire gaffe aux lois du pays par exemple l'élisa vous disait que si vous marchez en dehors des passages piétons ici ils ne rigolent pas du tout avec ça ça peut finir à aller jusqu'en prison si vous êtes un récidiviste genre et moi en regardant un peu des spécificités de singapour j'ai vu que il est interdit de mâcher du chewing-gum mais vraiment dans tout le pays et genre ils ont assoupli la loi en 2004 le chewing-gum thérapeutique est autorisé maintenant pour les chewing-gum et tout c'est mort ici il ya je suis sûr d'ailleurs qu'ils en vendent pas pas qu'on vérifie ça mais voilà il ya des petites lois un peu bizarre mais il faut quand même les connaître ou séjour gastronomique donc on a une réservation au mandarin oriental pas pour dormir malheureusement mais pour prendre un cocktail enfin boire un verre donc ça va être très sympa et ensuite on aura juste à traverser la rue et nous viendrons dîner hop à gloutons baie donc l'outon baie c'est ça c'est ici et en fait vous voyez il ya plein de saint foot courte en fait mais il n'y a que des locaux oui exactement et en fait c'est très typique voilà c'est ce qu'on sait là dessus c'est que c'est très typique nourriture vraiment locale et on va tester après mais d'abord on va aller se boire un petit coup nous voilà au quatrième étage du mandarin oriental et on a une petite réservation au mobar pour boire un coup à l'aise totale attention ça donne le vertige il est incroyable on a une très belle vue dans la avec les reflets vous n'allez pas voir grand chose mais voilà la skyline derrière le fameux immeuble là bas qui est incroyable et on est on est vraiment bien franchement je suis trop content alors ça c'est très bizarre c'est un petit menu des cocktails donc tous les cocktails du haut sont les cocktails clairs donc j'imagine les moins forts apparemment c'est ce qu'elle a dit et ensuite quand vous retournez vous avez là tous les cocktails foncés les plus forts et vous pouvez scanner ici pour avoir le menu pour manger auquel est trop beau alors en fait je vais pas tout conclue aux explications mais apparemment vous voyez je sais pas vous le voyez un petit peu à la caméra pas trop il ya un lapin qui est dessiné au milieu c'est entre le nouvel an chinois et ouais moi j'ai pas compris non plus genre il ya de tradition ouais bon pas c'est un peu compliqué à comprendre mais en tout cas il est très beau franchement j'ai rarement vu un cocktail comme ça et moi moi j'ai pris le maya plus classique c'est de la mangue du tamarino donc ça va vous rappeler le mexique à ce que vous avez suivi les vlogs du tépaché tépaché je sais pas si on se prononce comme ça tépaché peut-être c'est une boisson mexicaine qui fait à base de peau d'ananas voilà donc très exotique ça va être sympa tout ça on se retrouve un peu plus tard alors l'endroit que je vous ai montré où on devait manger qui avait été réservé par l'office du tourisme on a dû laisser tomber parce que dehors vous le voyez pas de la mais je vous montre après c'est la mousson mais genre la mousson comme jumanji voilà mousson ouais c'était trempé en fait c'était en extérieur c'était trempé vous pouvez pas s'asseoir ni rien les gens qui mangeaient les bons rires mais du coup on s'est rapatrié je dirais dans un resto qu'on a vu en passant à pied j'ai dit il faudra qu'on passe ça dans la semaine et du coup c'était l'occasion alors ça s'appelle enjip c'est je sais pas si vous entendez il ya un orage vous voyez c'est vraiment jumanji ça s'appelle enjip c'est coréen green house voilà vous voyez bien ici vous êtes sur des grandes tables en barbe et vous savez il ya une hôte au milieu et en fait vous faites tout grillé directement à table moi j'adore ces petits concepts on en a pas chez nous et du coup c'est la cuisine coréenne beaucoup de cuisine du monde ici un demain on va visiter l'intel india et l'itre et chinatown ça va être trop trop cool par vous avez le menu c'est l'orage c'est ouf vous avez le menu à 168 dollars singapouriens donc ça fait 115 euros pour vous donner c'est pour deux ouais pour vous donner une idée et ça peut 115 euros ouais pour deux ouais et c'est un menu très complet il ya beaucoup de choses à manger des grillades et soupes faut savoir que ça n'est pas du tout une ville pas cher comme ah ouais c'est une ville qui est plus cher que la france en effet c'est je crois en terme de valeur la deuxième ou troisième ville la plus chère on n'est pas du tout là dans le but ça c'est pas les gens qui s'assurent vous allez faire des économies c'est cher mais c'est stylé donc on va voir ce qu'on va prendre je vous montre tout ça après en image une fois qu'on a choisi puisqu'on comprend pas trop lui du coup là cet endroit a l'air incroyable alors si j'ai bien compris mais je confirmerai ça une fois que j'aurai la confirmation là on a pris donc le menu que je vous ai montré tout à l'heure là on a reçu un peu ce qui est accompagnement les accompagnements ont l'air délicieux mais je suis incapable de vous dire ce que c'est actuellement parce que ben en fait il parle anglais mais avec un accent je comprends pas du tout il ya la viande crue qui vient d'arriver et donc elle va être cuite là dessus évidemment je pense pas que ce soit nous qui allons la cuire je pense c'est eux qui vont la cuire mais je suis pas sûr ok voilà il vient de mettre beaucoup de braise là donc ça c'est une hotte forcément qui va être activée la viande crue qui est ici qu'on va cuire ou qu'ils vont nous cuire je pense et donc tous les accompagnements voilà plus clair maintenant et donc Sous-titrage ST' 501 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 ce genre de choses et ce qui est bien aussi c'est que ils ont reproduit un climat qui est différent à chaque étage qui permettent aux plantes de perdurer justement voilà reparti pour une petite virée nocturne à singapour vous voyez à notre tête à ma tête déjà vous voyez pas celle d'élissa que on a fait une sieste on s'est endormi c'était pas prévu on s'est endormi sur le lit on a sombré et là on est reparti direction ti taifung alors c'est une franchise mais il n'y en a pas beaucoup et apparemment c'est excellent c'est de la nourriture taïwanaise ouais je me suis renseigné enfin vous m'avez renseigné la nourriture taïwanaise apparemment c'est excellent donc on va aller découvrir ça et pour l'instant on n'a eu aucune déception bien au contraire pour la la nourriture la gastronomie cuisine du monde ici c'est assez fou bon nous voilà arrivé donc c'est d'une taïfung comme je vous le disais sa excellente réputation c'est un de ceux que j'avais vraiment envie de tester quand j'ai vu la liste donc ben verdict tout de suite donc ici la spécialité c'est vraiment les petits les petits lait que je cherchais donc ici la spécialité c'est vraiment les petits raviolis vapeur vous savez dans le petit panier vapeur en bois typique en bambou je crois et sinon il y a aussi des soupes moi j'ai pris une soupe en plus et elle a pris un riz frit j'ai reçu ma soupe donc voilà c'est des raviolis dans un bouillon alors c'est un bouillon au poulet et c'est des raviolis qui sont un mélange de porc et de crevettes donc c'est un peu bizarre mais moi je suis là pour tester des saveurs comme ça on a reçu nos paniers vapeur et ça fait trop rire regardez ils nous ont donné une notice pour savoir quand ça se mange j'aime bien comprendre mais oui mais t'as raison il y a une notice pour les étrangers ouais et regardez ça comme c'est magnifique hop là regardez moi ça comme c'est joli des vapeurs alors moi j'ai pris porc et crevettes mélangés c'est un mélange qui se fait beaucoup ici et sont très belles mais là c'est celui d'élissa au port on se retrouve à la chambre d'hôtel je suis en train de vous monter le vlog à ce moment là ça va être un long métrage je crois on est déjà genre 24 minutes ça fait un jour et demi qu'on est là mais bon ça vous fera une très longue vidéo pour vous la regardons plusieurs fois si vous le souhaitez d'une taille fong c'était excellent franchement j'étais en train de vous faire le résumé en sortant du restaurant mais j'ai plus eu de batterie dans ma caméra donc je peux vous dire que c'est vraiment très très bon c'est plus light pour l'instant que ce qu'on a mangé parce que c'est des bouillons il ya même des choix très light si vous voulez prendre juste une soupe franchement ça suffit je trouve nous on a voulu tester aussi les paniers vapeur forcément j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé une fois de plus c'est plein de saveurs puis c'est des saveurs qu'on connaît pas trop chez nous c'est beaucoup avec de la citronnelle sauce soja gingembre et tout ça change mais c'est une très bonne franchise j'ai vu qu'on avait dans plusieurs pays du monde et plusieurs à singapour notamment mais je regarde pas d'avoir fait parce que c'était très très bon je vous laisse ici pour ce soir demain ça va être cool parce que demain j'ai enfin j'ai on adore on a un cours de cuisine demain réservé par l'office du tourisme donc là ça va être trop cool je sais pas du tout ce qu'on va cuisiner tout j'imagine bien des des choses locales mais donc trop bien je vais vous filmer ça cours de cuisine demain et puis après ben la visite continue bon on est le lendemain je fais une nuit compliquée j'ai fait une insomnie je sais pas la première nuit le décalage horaire nickel là c'est peut-être une sorte de décalage horaire je sais pas mais je me suis endormi à trois heures et demie du matin un peu dur ce matin là il est 9 heures on est déjà en ville aujourd'hui c'est la journée où on a un cours de cuisine donc ça c'est cool parce que je pense qu'on va apprendre des choses on va cuisiner local et tout c'est ma passion pour la cuisine c'est pas c'est pas une surprise je pense qu'on va bien s'amuser bon on vient d'arriver à food playground pareil je vous mettrai l'adresse une activité que vous pouvez faire si vous venez à singapour on est bien accueilli la femme est très gentille on parle bien anglais très bien anglais il ya du café et du thé à volonté on est les premiers on est un peu en avance pas beaucoup à cinq minutes on va être quatre apparemment on va être quatre et ça va être cool à à à à à à à Sous-titrage ST' 501 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 arrive on va visiter le national museum alors ça on le fait à chaque fois avec Alissa on se prend toujours une petite demi-journée ou quelques heures ne serait-ce que quelques heures pour visiter le musée de la ville parce que c'est très intéressant tout simplement ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'histoire et ça fait partie du voyage de s'intéresser à l'histoire du pays enfin en tout cas nous c'est ce qu'on pense donc on va visiter le musée je sais pas trop ce qu'on va trouver à l'intérieur mais ça va être cool on ressort du national museum je vais faire toute mon histoire ça fait une heure que je parle je n'avais pas appuyé sur enregistrer j'étais donc en train de dire que c'était très très intéressant on a appris plein de choses parce que comme je le disais on à l'école on apprend par exemple la seconde guerre mondiale mais côté européen c'est pas du tout ce qui s'est passé à singapour par exemple en fait genre les japonais ils les ont envahis mais de fou comme les nazis ou renvoyer l'europe c'est un peu sur les formes nazis les japonais à singapour et de 42 à 45 ça a été genre pareil qu'en europe des déportations des exécutions la famine pour les singapouriens etc et quand il ya eu les bombes nucléaires de hiroshima et nagasaki que le japon le japon a capitulé là ils ont retrouvé leur liberté et les japonais ont vraiment pas capituler sont suicidés en fait après genre la plupart sont suicidés harakiri pour l'honneur et c'est pas la défaite mais on a appris trop de choses et il n'y avait pas que ça dans le musée il y avait les années 20 les années 30 il y avait aussi la période vraiment où les anglais ont débarqué pour coloniser singapour au tout début accordant dans les années 1800 je crois ou avant même je crois oui c'était ouais dans les années 1800 je crois enfin bref trop trop intéressant si vous êtes de passage à singapour il faut le faire il faut le faire ce que vous allez apprendre plein de trucs ça c'est le merlion alors c'est une une fontaine géante d'un du coup on peut dire d'un lion poisson peut-être et c'est mythique à singapour à tout le monde vient ici faire les photos devant c'est joli c'est beaucoup plus imposant vrai que ce que vous voyez à la caméra c'est très grand et c'est surtout très bien placé parce que vous avez derrière mais tout le côté un peu skyline building et en face marina b le fameux immeubles qui représente également beaucoup singapour petit arrêt imprévu ma femme m'a dégoté je suis trop content regardez où on est je savais pas qu'il y avait ça ici il ya comme à new york une reproduction alors c'est moins grand qu'à new york parce qu'à new york il ya les appartent et tout se reproduit mais une reproduction du central peur que de france alors si vous êtes fan de france comme moi vous serez trop heureux il ya le canapé officiel genre tout le décor de friends avec la balle petit central peur que et il ya des épisodes de france qui sont diffusés sur un écran géant donc c'est trop cool comme ambiance en plus ya que nous là mais du coup c'est un autre endroit que je vous recommande surtout si vous êtes fan de france forcément parce que c'est trop cool comme ambiance non c'est trop bien ils ont reproduit même petits endroits et de mythique de france c'est trop stylé franchement quand on est fan évidemment à regarder regarder la série à la télé jusque dans les détails des tabourets c'est exactement les tabourets comme ça au central peur que les choses qu'on remarque pas forcément quand on regarde la série et c'est trop bien franchement je suis vraiment fan un bon petit truc à faire si vous êtes dans le coin franchement et c'est vraiment pas loin de chinatown pour me situer ça j'essaierai de vous mettre l'adresse aussi en barre d'infos voilà c'est de vous mettre toutes les adresses en barre d'infos ça me prend du temps mais je vais le faire la mission durian s'est bien passé on a réussi à le mettre dans plein de sacs sans que ça sente trop fin dans la chambre ça sentait à mort mais là depuis tout à l'heure on a aéré j'ai mis dans un sac j'ai mis du déo par dessus j'ai mis dans plein de sacs j'ai descendu dans mon sac à dos à la poubelle c'est la mission franchement ce fruit c'est incroyable je sais pas si vous un jour vous aurez l'occasion d'en acheter il faut vraiment tenter l'expérience bon bah maintenant ça y est c'est parti on va faire notre dernière journée de visite et puis puis après je filmerai l'aéroport parce qu'il paraît qu'il est ultra stylé et ça va faire partie de la visite parce qu'il paraît que l'aéroport c'est aller qu'on est sorti que la dernière fois on va en profiter un peu d'avoir des boutiques stylé on va l'aéroport vers 17h enfin vers 18h et on prend l'avion à 22h et quelques donc ça va on est aux fautes courtes donc ici vendre vraiment des boissons bizarres comme de l'eau à la châtaigne après une semaine passée si on se sent comme les locaux ça y est on mange des petits déj dans des fautes courtes etc vous avez vu ils ont des boissons trop des boissons oui des boissons trop bizarres mais bon pas que même de la nourriture ils avaient genre une eau infusée aux châtaignes mais on aurait dit vous savez quand vous faites bouillir les châtaignes dans une casserole et que ça rend un jus marron je crois qu'il y avait ça à boire il y avait des gros aussi vapeurs c'était salé avec de la viande dedans donc nous en fait on s'est dirigé vers ce que elissa veut manger à chaque fois tous les matins on passe ici on passe devant tous les matins lisa elle dit ils ont l'air trop bons ces pancakes à la cacahuète donc on va goûter la part c'est à peu près 70 centimes d'euros c'est un dollar singapour et à la part et donc voilà notre petit déj avec un coca zéro parce que on n'arrive pas à boire de boissons chaudes quasiment sauf quand tu es dans un endroit climatisé parce qu'il fait genre encore 1000 degrés mais c'est encore l'humidité oui donne nous ton avis là dessus ça donne quoi alors c'est comme un sneakers non 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 c'était bon ce petit peanut pancake là il y avait trop de trop de poudre de de cacahuètes franchement le paquet qui était très bon ouais je vous ai pas dit dans mon vlog hier du coup on n'a pas mangé au hard rock café parce que j'ai eu méga mal au ventre hier soir mais genre vraiment bloqué dans le lit c'est d'ailleurs pour ça qu'élissa est partie nous chercher à manger elle a ramené pour elle après c'est passé du coup j'ai eu faim du quoi m'a ramené à mcdo j'ai repris le dessus et du quoi m'a emmené à mcdo bon bref je regrette j'ai encore mal aux ventes ce matin mais bon ça va mieux pour moi on va se promener un petit peu et puis on va faire ma photo maintenant on va faire ma photo d'abord ma photo de séjour avec tenue traditionnelle celle qui me tient tant à coeur et qu'elle m'empêchait de faire au mexique donc voilà c'est maintenant ça y est c'est dans la boîte j'adore les annonces en malais j'espère que si vous n'avez pas vu cette photo dont je vous parle vous irez jeter un oeil sur insta et vous irez mettre un petit like parce que je trouve qu'elle est quand même particulièrement magnifique d'ailleurs n'hésitez pas à faire défiler le carousel parce que j'ai pris en photo la tête d'élissa quand elle me prenait en photo vous allez voir qu'elle est ravie bon du coup là on prend le métro on va direction un endroit qu'élissa voulait faire pour prendre des photos aussi par mois des maisons colorées et c'est à midi on ira manger au foot court comme c'est prévu et puis voilà la journée va tranquillement s'écrouler on va continuer à visiter et ensuite on ira à l'aéroport et l'aéroport d'ailleurs je voulais dit tout à l'heure mais quand vous allez sur les guides de singapour il fait partie des activités à faire tellement par mois il est incroyable donc ça aussi j'ai hâte de vous le filmer on fait une première petite pause dans un petit café qui s'appelle six lettres coffee et il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui dehors plus on marche n'est pas on n'est pas en grande forme aujourd'hui encore mal dormi on s'est encore touché genre à deux heures du matin levé plutôt parce que il a fallu refaire sur les valises et tout ça soit on a des cernes d'ailleurs on fait des petites pauses et il ya du soleil aujourd'hui quand il ya du soleil qui sort ici c'est pas pareil bon on va l'arrivée dans le quartier de katong alors c'est un quartier qui est réputé un peu pour la même raison par exemple que notting hill à londres c'est parce que il y a de très jolies maisons colorées il ya beaucoup de gens qui viennent faire des photos ici de part et d'autre de la rue c'est très beau les avions de chasse aussi qui s'entraînent je passe et rassurant et du coup elissa tenait à tout prix à venir ici j'ai jamais été aussi dégoulinant de ma vie aujourd'hui comme vous voyez à beaucoup de soleil et franchement au final on est vraiment content d'avoir eu des nuages tout le séjour parce que c'est difficilement supportable aujourd'hui dernier repas à singapour même ce soir on va probablement manger on va manger d'ailleurs à l'aéroport on est revenu au foot court de hors chard manger un dernier corps caraméliser une petite soupe ouais moi c'est porc et d'eux en effet nous voilà arrivés à l'aéroport une petite demi-heure de notre hôtel très rapide que je dis ici a rarement des embouteillages le chauffeur de taxi trop sympa alors l'aéroport est immense je crois que c'est un des plus grands du monde tout simplement ce qui me disait en tout cas le chauffeur de taxi il y a plein d'activités genre à l'intérieur donc on va visiter ça il est cinq heures et demie on peut déposer nos bagages à partir de six heures donc cool dans une demi-heure on se débarrasse des bagages et ensuite on va visiter un petit peu l'apparemment l'immense fontaine s'appelle le jeu oui oui enfin le joyeux quoi je sais jamais comment mon anglais c'est une catastrophe je vais prendre des cours d'anglais de manière et donc on va aller visiter ça là on est on s'est mis en tenue de combat la vie n'importe comment c'est la tenue confortable pour l'avion elle est en train de se changer et puis voilà donc je vais vous montrer un petit peu tout cet aéroport qu'ensuite on se quittera cette vidéo doit être déjà très très longue je pense ok c'est l'aéroport de singapour on est dans l'aéroport c'est ouf franchement j'ai un peu sans voix pour tout vous dire c'est immense c'est pas si à la caméra on ressent l'immensité de ce qu'ils appellent jewell mais c'est une immense fontaine et ça tombe dans un immense trou il ya la végétation luxuriante de partout c'est franchement c'est absolument incroyable je comprends que ce soit vraiment une activité bon c'est officiellement l'aéroport le plus incroyable que j'ai vu de ma vie pour plein de raisons déjà il ya c'est genre le centre commercial le plus grand que j'ai vu de ma vie dans le meilleur aéroport du monde vous avez vu joël la méga fontaine il ya ça aussi qui fait pencher la balance très fortement pour le titre de meilleur aéroport du monde et mais c'est sans fin il ya un apple store ya nike ya on aura pas le temps de le visiter entièrement c'est sûr franchement si vous venez vous voulez faire du shopping vous pouvez faire votre shopping ici voilà le dernier repas je clôturé ce vlog avant monter dans l'avion pour vous dire au revoir comme il se doit mais là maintenant on va manger chaud chaque chaque toujours meilleure façon du monde pour nous on est plutôt content bon ben voilà on se retrouve à paris le vol s'est très bien passé nickel 13h30 de vol sur les 13h30 j'ai dormi je crois huit heures un truc comme ça bon j'ai mal dormi huit heures mais au moins c'est passé très vite là actuellement on est au nouveau hôtel d'orly on a atterré à roissy on a pris un taxi on arrive à orly on a pris une chambre de jour histoire de tuer le temps jusqu'à ce soir notre vol est vers 18 heures à peu près et puis voilà c'était super super cool c'est très objectivement un des meilleurs voyages qu'on ait fait de notre vie c'était génial j'ai franchement rien à redire je vous ai d'ailleurs fait une faq sur insta et vous m'avez posé une question en disant qu'est ce que tu n'as pas aimé à singapour j'ai vraiment eu du mal à trouver des choses à vous dire le seul truc je pourrais relever d'un peu négatif c'est le fait que le climat soit un peu instable imprévisible parce que même avec les applications météo et tout on savait jamais s'il allait pleuvoir ferme ou pas mais après honnêtement sur tout le reste sur la gastronomie culture les gens dans la rue le l'ambiance générale de la ville et tout trop trop bien et ça fait vraiment partie de nos top voyages et c'est une destination que je vous recommande vraiment les yeux fermés voilà cette vidéo est très longue elle fait une heure dix je crois j'espère que vous prendrez le temps de la regarder qu'elle vous aura plu toutes et toutes les infos se trouvent en barre d'infos si vous partez et lissa s'endort à moitié dans son lit et puis voilà n'hésitez pas du coup à la commenter à la liker pourquoi pas la partager si vous connaissez des gens qui sont susceptibles de partir dans ce coin du monde n'hésitez pas à leur partager la vidéo parce que je pense qu'elle est quand même bien complète pour avoir une idée de ce qu'on peut faire à singapour les vlogs voyage ne s'arrête pas comme ça il va y avoir un petit vlog transition là de ma semaine à l'atelier weekly vlog et ensuite on repart sur un vlog voyage parce qu'on part en camping-car faire un petit tour avec les enfants dans un coin de l'europe qui est plutôt joli voilà ça va être sympa à partager une fois de plus puis ça va être vraiment totalement différent de ce vlog parce que là on sera avec les enfants dans un camping-car je pense qu'on va rigoler bref je vous ai tout dit je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ciao